Salut tout le monde, mon invité c'est Seth Gecko aujourd'hui, je suis hyper content de l'avoir. Juste avant je voulais remercier Time Guardian qui est notre partenaire aujourd'hui. C'est une application qui vous permet de faire un peu comme des capsules temporelles. Ça permet de mettre en fait tout votre patrimoine digital et de le donner à un moment exact où vous l'aurez choisi. Par exemple dans le grenier de vos grands-parents vous pouvez retrouver des photos, des classeurs ou des objets. C'est un peu comme quand tu héritais de l'entreprise familiale, tu récupérais des dossiers avec des classeurs. Comme aujourd'hui tout se passe sur nos téléphones, même les photos, tout se passe sur internet, sur les réseaux sociaux. Nos proches plus tard on aura du mal à leur donner des choses. Et Time Guardian vous permet de créer des capsules où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc des photos, vos vidéos, même vos mots de passe. Tout ce que vous avez stocké sur vos ordi et vos téléphones soit transmis automatiquement après votre mort. C'est hyper simple à utiliser, il n'y a pas besoin d'être un génie d'informatique. Tout le monde peut le faire, vous pouvez en parler à vos parents, à vos grands-parents pour qu'ils puissent l'utiliser. Il faut vous connecter à Time Guardian, vous choisissez la capsule qui vous correspond et après vous ajoutez vos fichiers, vos photos et vos mots de passe. La technologie de Time Guardian garantit complètement la propriété et la confidentialité de toutes vos données. Ça repose sur la blockchain Ternoa, c'est hyper sécurisé. Vous pouvez télécharger l'application en cliquant sur le lien sous la vidéo, les gars, ça nous aide, merci beaucoup. Cliquez dessus et les premiers inscrits recevront une capsule gratuite. Salut, c'est Seth Guéko dans Légende, rappeur, entrepreneur, restaurateur, je dirais même plus, resto-rappeur. Bienvenue, c'est un plaisir de te revoir. Tu vas te prendre le clap dans la gueule ? C'est ça. On avait bien rigolé au QG. C'est sûr. Tu te rappelles ? Ouais. J'avais fait un jeu et je me rappelle, on avait fait plein de trucs dans le QG avec toi. Ouais, ouais, avec des rappeurs, non ? L'émission, elle avait tourné, mais alors un nombre de fois, je ne sais plus combien. Des vues cumulées, ouais. C'était un truc de fou. Vous avez beaucoup regardé l'émission de Seth à l'époque, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, je voyais des 4 millions passés, 7 millions, je ne sais pas combien il y en a fait. T'as eu des retours ? Ouais, ouais, dans la rue, des gens qui ne me connaissaient pas, je t'ai vu dans le QG, vraiment. C'est impressionnant, ça. Ça fait plaisir. Des gens qui m'ont découvert dans l'émission. On t'a vu dans le QG de Guillaume Plain. Ça, c'est, je crois, l'émission que j'ai fait où on m'a le plus parlé dans la rue, ouais. Ah putain, bon. C'est ouf, hein ? Et de tout âge. Ah, bah, ça fait plaisir. Eh ben, vous pouvez aller le voir maintenant, si vous le découvrez aussi dans cette vidéo, lui dire bonjour, Seth, je l'ai couvert dans Légende, ça nous fera plaisir aussi. T'as déjà vu un peu les interviews, c'est face à face ? Oui, 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 je suis tombé dessus. Moi, j'avais envie de le faire, c'est moi qui est venu, je suis une légende, moi aussi. Je veux m'asseoir sur ce fauteuil. C'est vrai, tu m'as écrit, tu m'as dit, ne suis-je pas une légende ? Ah oui, hein. Tu m'as fait marrer. Ça se passe bien, Barlow Burger ? Au top. Il disait restaurateur, en rigolant et tout, mais t'as vraiment, t'es en train d'ouvrir de plus en plus de restos, là. C'est ça, ouais. Ça prend bien. T'as plein de business. La sauce, elle est en train de prendre. Alors, tout à l'heure, on va rajouter un siège, tu veux bien ? Oui. Qu'on fasse venir ta femme. Voilà. T'es d'accord ? Qu'on rigole aussi un peu tous les trois, comme ça, tu vas pouvoir lui poser des questions sur toi, c'est marrant. Ça va être rigolo, ça. Je t'ai vu dans des interviews avec elle et tout, je ne savais pas que vous faisiez des trucs ensemble, je trouve ça marrant. Ouais, c'est bien, ça donne une autre image, des rappeurs déjà. Comment ça se fait ? Un jour, elle t'a dit, tiens, viens, on fait un truc ensemble, il y a une vanne, vous êtes chauffé, comment ça s'est passé ? Ça s'est fait naturellement, je crois que la première fois qu'on a intervenu ensemble, c'était dans Combini, parce qu'on a défilé ensemble, en fait, à la Fashion Week, et c'est ça l'angle qui a fait que ça a intéressé les médias. Il a oublié de dire mannequin en début d'émission, quand il s'est présenté. Ouais, non, j'ai défilé une fois, je ne suis pas mannequin. Tu vas nous raconter, après, t'as des autres envies qui sont arrivées depuis qu'on s'est vus, ça doit faire trois ans maintenant, t'as d'autres envies, autres que le rap, que le business, il y a d'autres trucs qui sont... Ouais, le cinéma, il est venu, il aime bien m'appeler de temps en temps pour faire le guest du mec qui met des baffes dans la gueule. Dans La Flamme ? Dans La Flamme, entre autres, dans Haters de Kev Adams, là, dernièrement, j'ai fait une apparition, c'est des apparitions, je ne suis pas un acteur, je suis un guest. Dans La Flamme, j'ai un de mes copains qui réalise La Flamme avec Jonathan Cohen aussi, on l'embrasse, et tout le monde m'a dit que tu jouais très bien, et ça se voit d'ailleurs. La caméra même, et j'aime la caméra. Je suis là où t'as Juliette Ménager, grande directrice de casting. C'est quoi que t'as fait en dernier, là, tu dis ? C'est Philippe Lachaud, Alibi.com 2, je fais l'entrée du film. Évidemment, évidemment. C'est moi qui me prends un pain dans la gueule, pour le coup. Et là, je trouvais ça rigolo, de savoir rire de soi-même. Évidemment, en plus, le gros, gros carton de Philippe, on l'embrasse très fort aussi. Attends, on va refaire ta vie rapidement, on va arriver dans la suite, parce qu'on s'est déjà vus dans le QG, mais juste pour rappeler, pour ceux qui découvrent aussi aujourd'hui. Saint-Ouen-Lomone, Val-d'Oise, 95. Toujours proche de cette ville, t'habites toujours là-bas ? J'habite pas loin de là-bas, je suis resté. Il y a ma maman qui est toujours là-bas, mon fils, il vit là-bas aussi. Donc, voilà, je suis fidèle à mes racines. Il y avait des choses qu'on a trouvées sur toi, j'avais pas vu à l'époque, moi. Des petits dossiers que je vais te montrer après. Juste, t'avais des posters de qui ? C'était qui ton modèle à l'époque ? Non, j'avais pas trop dit, il y avait des trous dans les murs, frère. Et des crottes de nez, frérot. Sur le côté de mon lit, un jour, on a remarqué des trucs collés, c'était une collection de crottes de zen, frère. Et c'était un papier peint horrible, bleu foncé, donc on les voyait pas. Et c'était mon père qui avait fait la déco, qui était un peintre décorateur. Et c'était une chambre incroyable, qu'on se passait de frère en frère. Ah ouais, donc tu sais pas avec qui... Si on avait un poster du film Zombie de Georges Romero. D'accord. Il y avait des artistes que t'avais honte d'écouter à l'époque ? Est-ce que t'as eu, tu sais, il y avait des mecs, pas toujours très fiers de dire que tu les écoutes, tu vois ? J'ai écouté du rap très tôt et du très bon rap. Et j'ai eu la chance d'avoir été initié par mes grands frères qui connaissaient très bien la musique. Et qui écoutaient beaucoup de rock alternatif, du punk, que ce soit anglais ou français, du ska jamaïcain, du reggae, tu sais, toutes ces musiques, ce type-là qui se ressemblent finalement dans le message. Et les premiers pas du rap avec Rocking Squad, ses premiers morceaux, la compil rap attitude et tout, j'ai vraiment été initié et j'écoutais que du bon rap en fait. On va parler de... J'ai retrouvé un clip, mais bon, qu'on t'a déjà montré dans une émission, tu me l'as dit tout à l'heure, mais je vais vous expliquer pourquoi je le montre, parce que il se passe quelque chose à l'intérieur, donc on va se servir pour faire un happening après. Non, mais c'est nul, putain. Dans ce clip-là, putain c'est fou, moi j'avais jamais vu, je baffe sur l'écran, voilà. Mais non, c'est pas moi ça. C'est pas moi, putain. C'est impressionnant, mais la différence. Ah ouais, c'est le stade fétal, là, c'est embryonnaire. C'est pas fait de muscu du tout ? Ouais, avant de moi de faire de la muscu, ouais, c'était un cintre, quoi, qui se déplace, quoi. Madame, c'est plein de vaginales qui font des signales. Qui font des signales. Ouais, qui font des signes, en fait, soit-ce que ça... Moi j'étais dans les rimes en I, al, vaginales qui font des signales, d'odeur de gasoil, de squal et de lame de rasoir, tu sais, c'était plus dans... Tu te rappelles encore des textes ? Ouais, complètement, ouais. Impressionnant. Le premier texte, je le connais par cœur. C'était en qu'il y a de l'année, ça ? Putain... Tu te rappelles ou pas, non ? T'avais 20 piges ? 2000, ouais. Ouais, c'est ça, 2001. Ouais. Et tu dis des signales. On s'est dit, putain, on trouvait ça intéressant, si t'es d'accord. On va commencer avec un petit jeu... Je parle pas des antifrissons, en plus. On va parler après de ça, mais... Je vais faire venir un prof, si t'es d'accord. Allez. Est-ce que t'es bon en orthographe, aujourd'hui ? Ma femme, elle me reprend toujours quand je fais des posts Instagram. Moi aussi. Alors, déjà, c'est un problème de vue. Et quand je mets pas mes lunettes, déjà, je suis comme as. C'est là que tu vois que t'as appris un petit coup de vieux. J'y écris quoi ? Le regard vers le bas. Ouais, j'y écris quoi, s'il te plaît, j'arrive plus à lire. C'est vrai ? Ouais, c'est la lumière bleue des téléphones, elle m'a... Et t'as niqué les yeux ? Elle m'a niqué les yeux de ouf. Et je fais des photos de malade, gros. Ouais. Mais après, je dis, c'est pas grave, je suis cette gayko. Ça va avec le personnage, j'ai trompé. C'est ça, c'est ça. Soit il est Rebou, soit il n'a pas été à l'école longtemps. Un truc qui fait beaucoup de fautes, c'est Jul. Parfois il sort sur Twitter, il met des trucs, il s'en bat les couilles. Non mais à la fois, si je prendrais le temps, je serais pas mauvais. Oui, oui. C'est là, ouais, je m'en fous. C'est important, c'est la photo, c'est pas le texte qui est en bas, on s'en fout. Alors, est-ce que t'es d'accord qu'on fasse rentrer Cyril, un professeur, pour nous faire une dictée ? Il va quoi, nous dicter nos lois ? Je sais pas ce qu'il va... C'est sûr, même pas un keuf, hein. C'est parti, vas-y, rentre Cyril si tu veux. Bienvenue. Bonjour. Ça va ? Ça va, ça va. Bonjour, attends, c'est quand même se dire bonjour, enchanté Cyril. Ça va. Ça va. T'es vraiment prof ? Ouais, je suis prof dans le 93. C'est un inspecteur des impôts que t'as ramené là-bas. T'as un contrôle fiscal ou... On me dit Mister Bean aussi, un petit look Mister Bean. Ah ouais, on se serait pas permis. T'as des jolies chaussettes... Ouais, ouais, les chaussettes... Un beau mocassin, exemple. Un beau mocassin avec des petites chaussettes bleues turquoises. On se fout de ma gueule, d'ailleurs, là. Mon équipe se moque de voir si j'ai des chaussettes comme ça. Non, 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 non. Pas la socket ! Barlow ! Frérot, ça cache ! Ça se met pas la cheville apparente, bro ! Ah, c'est frais. C'est frais comme des cartons, ça. T'as quoi ? C'est quelle ? T'as marqué quoi ? J'ai pas fait exprès de les mettre. Je m'en bats les couilles, mec ! Je te montre pas la deuxième, il y a des trous dedans. Je dis je les mets ou pas ? Mais ils vont pas me faire retirer mes baskets. Donc je les ai mis, quand même. Et c'était pas des trous. Parce que mon orteil a craqué ma chaussette. C'est que c'est mon Doberman, ce con. Je bouffe mes chaussettes. Il m'a fait deux crocs. Le Dobby. Le Doberman de ses morts. J'ai arraché le bip. Je les ai pétés, mec. C'est vrai ? C'était le bip. Non, c'est mon Doberman. C'est mon Doberman, il me bouffe les chaussettes sans poire. J'ai arraché le bip. J'ai rare que je l'appelle, mon chien. Il sent la chaussette, d'ailleurs. Du coup, on écrit en même temps que toi. Et après, sur l'écran, on va essayer de vous retranscrire en direct. Après, en motion design, ça s'appelle en direct ce qu'on écrit pour que vous puissiez voir. Écoute, Cyril, quand tu veux, on t'écoute. Bien. Alors, 7 virgule dans l'Egypte ancienne. Attends, c'est... Je vais t'adresser à moi ? 7 échos. Ah, donc, 7 virgule. Ah, mais donc, on écrit 7. 7. S-E-T-H, quoi. Ah, je sais pas quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais pas vous souffler les réponses non plus. 7 virgule... Enfin, si vous êtes pas capable de savoir écrire 7 déjà dès le début, ça va pas le faire. Donc, 7 virgule dans l'Egypte ancienne. C'est pas grave si je mélange les majuscules et minuscules. Oh, waouh. C'est pas grave, ça. Non. L'édicté, c'est quoi ? C'est que l'orthographe, c'est pas le design, vous savez quoi. 7 dans l'Egypte ancienne. On va voir ça. Vas-y, ok, ok. Dans l'Egypte ancienne, virgule... Oui. ...était considéré... J'écris comme un docteur, tu vas rien voir, frère. Putain. C'est sûr, là. De... Le premier mot. Le premier mot. Le premier mot. Il est même pas capable d'écrire son propre mot. Ah, c'est bon. Non, bref. Il est bon, hein. Il est bon, il est bon, il est bon. Était considéré comme le dieu du mal, virgule. Ah, waouh. Comme le... Comme le dieu du mal, virgule. Ça, ça va. Des tempêtes. Attends, attends, attends. Le dieu du mal. Du mal, virgule. T'es aussi long pour écrire tes chansons draps ? Ouais, je prends mon temps. Pour en écrire des belles, faut prendre son temps. Ça fait longtemps que tu t'es pas fait engueuler par un prof ou pas ? Là, sans prendre une, il y a rien à comprendre, ça. J'avoue, quand on a des gamins, c'est un peu plus facile de l'émaner quand on a 7 geckos à côté. Voilà. Vas-y, en somme, vas-y. Parmi les autres dieux égyptiens. Dieux égyptiens. Oui. Virgule. Cherche pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'écrivité, c'est chaud. Cherche pas, il n'y a rien. Cherche pas, il n'y a pas de fautes. Je pense que j'en ai pas fait, frérot. Mais là, elle est facile. Ouais, elle est facile. Elle est vraiment facile. On verra ça. On retrouve rat, virgule. Osiris. 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 Virgule. Je pense que je l'ai mal écrit, là. Ou Bastet. Point. Waouh, je pense que là, j'en ai fait 9 par mot. Ouais. Ok. J'ai peut-être une lettre ou deux qui sont bonnes. L'Egypte. Ouais. Après Bastet, c'est virgule, hein. Non, point. D'accord. Compte. 109 millions. En toutes lettres, hein. Ah waouh. Ah oui. L'Egypte, virgule, non ? Ouais, sinon c'est trop simple. L'Egypte compte. 109 millions. Millions. Ouais. D'habitants. Au dernier recensement, virgule. Olala. Ça, recensement. Je suis perdu, là. Là, je suis en rien. Il me fait bugger, là. On écrit plus, en fait. C'est ça. Maintenant, tu le vois, là. Au dernier recensement. Virgule. Et sa capitale est le care, point. Une technologie qui sera utilisée… Ouais. …à bon escient… …à bon escient en 1879. En toutes lettres. 1879. Ah. 60. Ok. Bon alors maintenant, je vais récupérer les copiés et je vous les rends notés dans 5 minutes. Sur 20 ? Sur 20. Sur 20, sur 20. Allez, merci Cyril. Mais de rien. Oh putain. À tout de suite. Eh ben, mon pote, c'est pas gagné. Pronostics sur 20 ? Wesh, on est dans… on est en dessous. On est en dessous de la moyenne ? Ouais. Moi, mon pronostic, en vérité, je pense que je suis sur un 8. Ah ouais, t'es… T'es… Je dois être vraiment… T'es ambitieux. Je suis ambitieux. Ah. En fait, c'est le bon escient. J'ai vraiment écrit ça comme une… comme une merde. T'as écrit comment ? Moi, j'ai un bon es… enfin, un bon escient. Ah oui ? Voilà. C'est ce que j'ai entendu, moi. Je suis désolé. Toi, tu fais beaucoup de références à la… j'avais noté, à la communauté gitane, mais tu n'es pas gitane. Pas du tout. Mais je croyais que oui. Mais je les aime bien. Ils sont… ils sont accueillants avec cette guéko. D'ailleurs, j'ai tourné un clip, là, récemment. Où ça ? Au Mirabeau, un camp de gitans à Marseille. Ouais. Et il y a plein de gens qui ont un peu peur d'aller là-bas. Alors, je disais, je vais clipper là-bas et tout. Ils étaient impressionnés un peu. Et moi, j'y suis allé là-bas parce qu'ils avaient fait un baril… Tu sais, les King Kong qu'on fait en ce moment, qui tiennent des barils ? Oui, oui, oui. Et c'est marqué, en gros, « Bienvenue Barlou ! » Et tout le monde m'envoyait des snaps. Je me disais, pourquoi tout le monde m'envoie des snaps avec ce truc-là ? Il y a plein de gens qui vivent là-bas. En fait, aussi, c'est un four où les gens passent en voiture. Donc, ils le filment à chaque fois parce que ça va rentrer. Et j'ai été accueilli comme un roi. Et donc, pourquoi… parce que tu kiffais un peu la communauté gitane à l'époque ? Parce qu'il y en avait pas loin de chez nous. C'était un… C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est avec le morceau patate de forain. Les gens se disent, ouais, c'est un forain, un truc. Et je me disais, autant exploiter ce truc-là. Ils connaissent pas les gens. Je les ai faits. Il y en a. Je leur ai fait découvrir l'univers des gitans à travers des reportages, comme j'ai fait découvrir la Thaïlande en emmenant les gens vers là-bas. J'aime bien puiser dans des milieux où je me sens à l'aise. C'est des viviers d'inspiration, en fait. La Thaïlande, tu y es plus du tout ? Plus du tout, ouais. Parce que quand c'était vu, je crois qu'il y avait encore un bar où c'était la fin. Ouais. Tu as décidé d'arrêter tout le business là-bas ? Ouais. Heureusement que j'ai arrêté, parce qu'après, il y a eu le Covid et tout le monde a tout perdu là-bas. Vraiment, je m'en sors de justesse, gros. Vraiment. Les gens, ils disent, je suis le chanceux de l'île de Phuket. Je me suis cassé au bon moment, en fait. T'avais envie de rentrer en France proche de la famille ? C'était quoi ? C'était ça, ouais, un petit peu. Je crois que j'en avais marre. Je commençais bien à m'épanouir en France, en fait. Tu sais, j'ai appris l'école du commerce en Thaïlande. Mais si, on peut faire la même chose en France. Et du coup, comme je commençais à mettre des billes dans des trucs en France, le salon de tatouage qui commençait à prendre, le restaurant, le petit Phuket, du coup, ça délaissait un peu le bar. Ah ouais, tu t'es dit, tiens, est-ce que je peux pas rentrer, arrêter ça là-bas ? Pourquoi pas, ouais. Et puis, j'étais plus dans le délire de l'alcool et tout. Pour supporter les bourrés, il faut être bourré. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je les décevais à ce moment-là, les gens. On vient voir cette gecko, c'est un bon vivant, on a envie de trinquer avec toi et toi, tu commandes de l'eau. Ils étaient un peu déçus, tu sais. Ah, c'est vrai ? Ouais, c'est ouf, hein. Mais tu dois être content pour moi que je bois pas d'alcool. Moi, je dis, putain, je suis pas en vacances. Moi, je suis là, je travaille. Et puis, si tu bois d'alcool tous les jours, au bout d'un moment... Mais c'est un peu comme ça, la Thaïlande. Ça, c'est des sables mouvants, en fait. Si t'arrives pas, t'as pas quelqu'un qui t'extirpe de là, tu peux vite être enseveli par les vices de la nuit, en fait. Ça doit être partout pareil. Toutes les stations balnéaires, type Ibiza ou les lieux festifs, c'est alcool, drogue et pute, tu vois, bagarre. Ça te manque pas un peu, parfois, le mode de vie thaïlandais, il fait chaud ? Ouais, après, on y va, des fois, avec ma femme, je vais voir mes enfants qui sont là-bas. Et puis, on y va pour des vacances, c'est cool. Je crois qu'il y a des lieux, c'est bien d'y être en vacances. Oui, pas toute l'année. Ouais, pas toute l'année, ouais. Et la plus grosse bagarre de ta vie, c'était là-bas ? Non, pas la plus grosse de ma vie, mais il y a eu des petites bagarres, ouais. C'était rigolo, là-bas. C'est très masculin, plein de testostérone, là-bas. T'as beaucoup de combattants de boxe thaï, t'as beaucoup d'oliganes, y a beaucoup d'anglais, des fouteurs de merde, un peu, tu vois. Des buveurs de bière, un peu, les gens bourrés, c'est électrique et tout. Et bon, après, on avait des agents de sécu dans le bar, donc on gagnait forcément les bagarres. Quand t'es avec des Thaïlandais, t'es chez les Thaïlandais, si t'es les Thaïlandais avec toi, t'es obligé de gagner la bagarre. Donc, est-ce que c'est vraiment des bagarres si tu gagnes à chaque fois ? Voilà. On essuyait pas trop de défaites, en tout cas. Et y avait une arrière-salle super glauque derrière notre bar. On passait par les toilettes, t'arrivés dans les ruelles glauques qu'on pouvait voir dans les films new-yorkais, tu sais, avec de la fumée qui s'échappe, comme dans le clip thriller. Comme dans les égouts, là. C'est ça, y a une tortue ninja qui pouvait apparaître, une tortue mutante, et on se cassait par là, et on tombait dans une ruelle de gogo, mais tu sais, où y a les ping-pong shows, les trucs super obscurs et tout. Et il faisait super chaud. Et ce passage-là, bah t'étais dans la chaleur thaïlandaise, c'était du 40 degrés pendant les périodes estivales. T'as fait ping-pong show ? Ouais, mais en fait, tu vois, les nanas qui te racolent, ils vont prendre les plus mignonnes pour faire venir, ça s'appelle des welcome. Tu sais, celles qui racolent dans la rue. Ping-pong show, ping-pong show. En tout cas, celle qui fait le show ping-pong, c'est pas des nanas un peu mignonnes et bonnes que tu peux voir dans la rue. C'est la plus vieille du groupe. C'est une vieille bonne femme qui a des cinq gants de toilette, la pauvre, qui te sort des canaris, des pelotes de laine avec des lames de rasoir en continu. Mais ça les blesse pas. Ah ouais ? Il doit y avoir un système de ventouse où elles arrivent à... À mettre dedans... Ouais, dedans, sans se blesser les parois. Ou ça a dû durcir avec le temps. Je sais pas. Ah waouh ! Peut-être. Mais pourquoi tu regardes que... Tu crois que je vais te sortir un canari ? Non mais... Allez là ! C'est l'impression. Elle faisait fumer des clopes aussi. Ah ouais ? Non, c'est une gueulerie de ouf. Putain ! Attends, y'avait quoi aussi d'impressionnant ? Des sarbes... Non mais un petit oiseau. En fait, elle doit le rentrer avant le show. Il est vivant ? Si, si, il est vivant. Après, elle le lâche et... Il s'envole dans le truc. Tu rigoles, là, non ? Non, non, je suis sérieux. Super sérieux, tu vois. Parce que les gens qui ont été là-bas, ils doivent savoir de quoi je parle. Mais comment il en vit encore ? Non mais il reste pas longtemps. Elle l'étouffe pas longtemps. C'est pas... Ça va, tu sais. Elle doit créer un petit aquarium à l'intérieur. Je sais pas comment il... Tu sais, ça doit être un truc de vacuum, là. Je sais pas comment elles font. J'essaie de le faire, mais ça marche pas. J'ai juste les couilles qui sont remontées, mais pas plus. Je rigole. Et attends, elle lâche quoi aussi. Elle met quoi ? Faut fumer des clopes. Donc elle se met en poirier. Tu vois la cigarette qui se consomme. Après, elle fait... Mais non. Et c'est quand même le truc le plus ouf, aussi. Après, une pelote de laine, elle tire. Elle dit, oh mec, tu peux tirer. Et les gens font, oh non, non. Tu sais, comme si... Elle est gluant, le fil. Ah oui, oui, oui. Elle est desséchée, la pauvre, depuis des années, je crois. Et tu tires sur la pelote de laine. Personne ne veut le faire. Non, elle le fait toute seule. Elle se le roule autour du bras. Jusqu'à avoir une pelote comme un, gros. C'est-à-dire qu'il y avait une pelote comme ça à l'intérieur. Incroyable. T'as capté ? Je voulais le faire, en plus, en vrai. Elles prennent des sarbacanes. Et elles posent des ballons. Des fois, c'est les couples qui viennent. C'est complètement touristique. Oui, oui, bien sûr. C'est pas des vieux pervers que tu peux pas tirer sur l'anneau et là-dedans. Non, c'est plutôt drôle, ouais. Ah ouais, c'est le Patrick Sébastien... Local. Ouais, ouais. Attends, elle prend une sarbacane, j'ai dit, des ballons. Ouais, après, tu sais, elle envoie de l'air. Elle fait... Ça balance des petites fléchettes et ça crève les ballons. Après, elle dit au mec, mets le ballon devant ta beuteu... Enfin, bref, vas-y. C'est plus intéressant que les bagarres, je trouve. C'est plus drôle, en tout cas. Je préfère. C'est plus fond d'art. Si tu veux bien, on a fait la dictée. Je crois qu'il y a le prof qui est là pour nous donner la correction. Il va pas nous faire un ping-pong show. Non, il va juste vous dire... Il va sortir les copies... Ah, alors Cyril, vas-y, vas-y, rentre, 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 mon ami. Vous savez que c'est catastrophique, vous allez vous faire humilier. Non, c'est vrai ? Vas-y, vas-y, viens, viens. T'inquiète pas. On écrit plus nos textes sur des feuilles, maintenant. On a le téléphone. Mais ce que tu dis est juste, c'est que la plupart, c'est... Tu vois le niveau baisser, toi ? Ouais, ouais. Ouais, le niveau, il baisse. Non mais l'important, n'est-ce pas, de se faire comprendre. C'est vrai ou pas ? Il y a un moment de gêne. Non, de peur. C'est de la peur. C'est la trouille, ça. C'est la trouille. Ouais. Combien ? Je préfère commencer par... Lui, il croyait qu'il avait 8 sur 20. Par 3, Guillaume. Ouais. On est un peu plus bas que 8 sur 20. Ah, putain, c'est vrai ? Ouais. Oh là là là. Il y a 2 sur 20. Bien. Notation collège, notation brevet. Non, c'est vrai ? Ouais. T'as fait 10 fautes lexicales, donc fautes lexicales, c'est moins de 10. Fautes grammaticales, c'est 4. Putain, ma mère a été pro de français, va voir. Ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux, ça. Non mais je pensais faire... Ouais, j'ai espéré un 10, tu sais. Ah non, j'ai que 8. Ouais, t'as... Non, non, t'as 2. Ah ouais, pardon. C'est-à-dire que t'as fait 10 fautes lexicales, moins 10. Dans ma tête, j'ai eu tes mentales sur 8. Ah ouais, j'ai 2. Ouais, et en grammaire, t'as fait 4 fautes de grammaire, par exemple, on... 80 fautes de grammaire ? Non. 4. 4. J'ai même pas écrit 80 mots, respecte-moi. Sinon, ça ferait une faute par mots, c'est sûr ? Ouais. J'ai dit on, quoi. T'as dit on, par exemple, on retrouve ONT. ONT, c'est un verbe, c'est l'auxiliaire. Avoir. Ouais, putain, évidemment. Ils ont, ils ont. Après, j'ai souffrances. Après, j'ai souffrances. Après, j'ai souffrances. Bon, c'est catastrophique. On va pas se le cacher. Ok, ok. Et t'as souligné toutes les fautes et tout. Ouais. Non mais c'est pas des vraies fautes. Mais pourquoi ma copie, elle est toute rouge ? Regarde. Au pire, si t'as des questions sur... Pourquoi t'as fait des tatouages sur ma copie ? Ah non mais attends, le cacherre, tu m'as souligné le. Bah oui, y'a pas la majuscule. Mais non mais ça, je sais pas écrire ça comme ça. Ah, t'as compté les... Bah non frérot. Ça fait partie des fautes. Bah non. Non mais attends. Hé, j'ai 2000 fautes frère. Ah non mais attends. Et 60, pourquoi 60 ? Il faut mettre des tirées. Entre 70 et 19, tous les chiffres inférieurs à 100. Ah ouais, ouais. Ah ouais, t'as été sévère. Ça nous a rien servi à rien les dictées pour toi. Ra, R-A-T-S ? Mais non, Ra ça c'est l'animal ça. Ra c'est le dieu Ra. La déesse Ra en l'occurrence. Ah ouais, bien, ouais. R-A, accent circonflèque. Attends, j'ai eu 2, il a combien ? Il a mieux que moi ? Bah non, mais moi j'ai eu moins 2000 frérot. Moins 2000 avant Jésus-Christ, c'est dans le thème. Je sais pas ce qui est le plus humiliant. Il se venge. Il se venge. Mais Seth a eu beaucoup plus que toi. Non c'est vrai ? Oui c'est vrai. Beaucoup plus de quoi ? Il a eu 4 fois plus que toi. Mais non. Il a eu 8 ? Il a eu 8. Il a eu mon score ? Il a eu le score que tu espérais avoir. Toi t'es vraiment la petite meuf qui sœur qui dit qu'elle est déçue et qui prend les 8. Non non, j'ai oublié tous les tirets. Et moi je sais pas faire, j'écris les majuscules et les minuscules. En fait t'as fait 0 fautes de grammaire, et les fautes de grammaire c'est ce qui enlève le plus de points. Guillaume il en a fait 4, toi t'en a fait 0. Donc avec 4 points déjà Guillaume il part avec, moins 8. Non mais... Non mais c'est un coup de chance. T'es le bon élève, tu fais genre et tout, t'es le... Et donc... Non mais il n'a pas envie de se faire marbrise. Tu as eu 8 sur 20 avec 12 fautes lexicales. Ok. Donc, on peut dire officiellement que Seth Gecko écrit mieux que Guillaume Plessis. Bah j'espère bien en tout cas. Encore heureux ! Encore heureux ! Écrit mieux de manière graphique. C'est incroyable ! J'ai fait beaucoup de... Je sais pas, je peux revoir ce trouble de choses. Bah ouais, apparemment. Considéré, été considéré... C'est un égal à ça que normalement j'ai des points en plus. Et E, mais le problème c'est que Seth c'est un dieu et pas une déesse. Et E c'est la marque du féminin. Dans l'Egypte ancienne, été considéré, oh la la. Et l'Egypte c'est pas un E avec son... Alors Bastet, ça s'écrivait comment ? Alors Bastet, c'est B-A-S-T-E-T. Tout simplement, comme ça se prononce. Merci beaucoup Cyril. Juste, t'es prof où ? À Drancy dans le 93. Dans quel bailleu comme ça ? On embrasse les élèves ? Je sais pas si je peux le dire mais je vais le dire en cas où. Au collège à l'Etat-Franckline. Eh bah salut à tout le monde, on embrasse les élèves. T'as des élèves de quelle classe ? Quatrième et cinquième. Ok ok, bah vas-y on embrasse tout le monde. Merci en tout cas, merci à toi. Mais avec grand plaisir et bonne continuation. Merci. Tu viens de me foutre deux alors. Salut prof. Non mais je crois qu'il a voulu être sympa quoi. Mais soyez concentré à l'école mais... En vrai, est-ce que tu regrettes de pas avoir été meilleur sur certaines matières ? Ouais, l'anglais. Bah moi aussi. Voilà. Parce qu'après les profs ils arrivent pas à nous le dire dans la tête. Les gars, plus tard vous allez peut-être voyager. Vous allez peut-être vous faire des rencontres. Concentrez-vous. Donnez envie en fait, apprendre par d'autres manières. Parce qu'en vrai c'est hyper important l'école et tout. Mais tu percutes pas frérot à ce moment-là. Donc écouter en français trop important dans la vie. Faire des fautes c'est pas bien en réalité. Non on rigole là mais en vérité c'est mieux quand tu cherches du boulot d'être bien. Mais maintenant on est dans une autre génération maintenant. Tu peux faire le correcteur, tu fais... Tu peux rattraper mais c'est toujours bien quand même de savoir. Faites pas des fautes de comportement. Mais faire des fautes sur des feuilles c'est... On fout. J'avais noté, t'as fait plein de featuring à l'époque. Avec Aurél Sade, Nekfeu, Hamza, Kanatone j'ai noté. Est-ce que t'as une session qui t'a marqué particulièrement ? Un truc vraiment un peu... ta meilleure session sur ta vie ? Le meilleur moment où j'ai le plus de satisfaction et que je m'éclate le plus c'est pas en studio en fait. C'est dans la conception d'un texte quand je trouve la rime parfaite qui s'emboîte au bon truc. C'est là où ça me stimule. Tu vois le stimuli on est en action après... Tu bosses comment ? C'est juste figé dans le temps. Dans le studio c'est là. Et justement ça me... C'est même plus frustrant parce qu'il y aura plus de retour en arrière. Tu vois ? Je fige dans le temps le truc et ça veut dire que voilà ça va bientôt plus m'appartenir. C'est pas là où je prends le plus de plaisir. Et il y a une histoire de feat avec Karis qui s'est pas fait. Ouais. C'est vrai cette histoire du bus ? Ouais on s'est croisés dans... Non non mais en fait c'est lui qui me l'a rappelé. Pour revenir sur le truc, je sollicite Karis pour faire un feat avec lui. Il me dit bah non c'est moi qui t'invite enfin bref on se retrouve en studio. Il me dit faut que je te rappelle un truc. Et on se croisait des fois. On avait un ami en commun, on s'est croisés et tout. Il me dit un jour j'étais vu dans un bus, je voulais un feat et tu... Et apparemment je lui aurais dit, je m'en rappelais même pas, j'aurais dit bon t'es en touche gentiment. Parce que tu sais pas qui c'était ? Non je pensais qu'il était pas encore prêt. Parce que je pense que des fois quand il y en a un artiste qui est en pleine montée, à ce moment là moi j'étais un peu plus connu avant que lui il perce et il monte. C'était pas le bon moment ni pour lui ni pour moi de faire ce morceau là. C'est plus intéressant quand les morceaux ils ont... Des fois avec deux auras puissantes ça fait plus d'impact. A ce moment là j'avais pas besoin de peut-être mettre en lumière des artistes moins connus. Je cherchais à être encore plus connu tu vois par exemple. Tu voulais être aspiré plus que... Voilà, que aspiré. Je lui aurais dit apparemment on se croisera sur des grands boulevards. Genre je me rappelle même pas d'avoir dit ça. Il l'a mal pris ? Non il a pris Golri parce qu'après il l'a mal pris, il a mis 10 ans après le feat à accepter lui. Il me l'a fait payer. Mais ça m'arrivait plein de fois ça en fait. Je fais des trucs de ouf. Kenji Girac. En plus tu as des trucs des gitans et tout. Mon manager c'était son rêve lui que je fasse un titre. Oui c'est le gitans plus connu de France les managers. Voilà et puis moi j'ai toujours pris les patins et mis en avant et représenté malgré moi la communauté des gitans. Et tu l'as croisé ? Et on se croise à la FNAC mais je sais pas que c'est lui. Il me dit oh c'est le gecko mais tu sais qu'on t'écoute depuis qu'on est petit. Chez nous les voyageurs t'es adoré et tout et là je bug. Et je l'imaginais pas comme ça physiquement. Tu te croises en magasin comme ça ? À la FNAC je tombe sur lui par hasard sur les Champs-Elysées. Et j'imaginais peut-être plus grand que ça ou voilà ça m'a pas... C'est pas la température mais je le fais vraiment... C'était hasardeux. J'ai dit ouais et j'avais entendu je crois que c'était HMagnum qui écrivait les textes de Kenji. Tu sais c'est des gens... Il y en a qui écrivent pour les autres artistes. Ils leur écrivent des chansons. Ouais bien sûr. J'avais eu oui dire ça. J'ai dit ah là si je place le mot HMagnum dans la discussion ça peut être un révélateur de... Est-ce que c'est bien lui qui est là ou pas ? Je lui dis ah bah cool tu vois les voyageurs de chez toi tu les salueras et tout. Après on part avec ma femme elle me dit mais tu l'as pas connu ? J'ai dit bah non. Elle me dit mais c'était Kenji Jirac. Elle me dit tu fais exprès ou pas ? J'ai dit bah non arrête. J'étais dégoûté je dis putain merde je viens de louper un film putain. Reviens Kenji ! Et j'avais revenu putain. Tu t'as jamais revu après ? Non mais c'était très gentil son message en tout cas. Et venant d'une célébrité kamas tu te dis ouais lui va... Les artistes ils sont dans la pudeur ils veulent pas... Ils sont pas dans la démonstration. Ah oui pour dire merci ou bravo monsieur. Et lui il m'a vraiment dit on t'écoute depuis que je suis petit. Et pourtant ouais c'est évident. Trop sympa trop sympa. Trop cool de ouf mais putain Kenji c'est une bouteille à la mer. Il est là si jamais tu veux le recontacter. FNAC des Champs-Elysées. Deuxième rang. C'était moi. C'était moi la grosse merde qui t'a pas reconnu. Lafouine il avait fait un featuring avec Patrick Bruel à l'époque. Un feat un peu étonnant. Est-ce qu'il y a un feat un peu étonnant que tu aimerais faire là ? T'as pas encore fait ou il y a un artiste que tu kiffes ? Ouais mais je lance des hameçons après j'ai un peu annoncé la fin de ma musique. Mais avec Sébastien Tellier, Kenji Jirac c'était des trucs intéressants. Des contre-pieds intéressants. Je vais te donner des noms de rappeurs. Toi t'as essayé de t'améliorer là physiquement. En ce moment t'es dans de l'amélioration physique on va en parler. Même au-delà de ça amélioration en tout court. Changer en fait. L'orthographe on voit que t'as vraiment tapé. J'ai régressé complet là. C'est pire que là quand j'étais en 5ème frère. Je vais te donner des rappeurs. Est-ce que d'après toi ils pourraient s'améliorer sur certains points ou pas ? T'essayes de me dire ton opinion à toi. Qu'est-ce que Gims pourrait améliorer ? Aujourd'hui quand tu vois le marché du rap français. J'ai vu que tu disais que parfois t'étais pas trop fan de la nouvelle génération carré. Il y en a pas trop. Non Gims après... Qu'est-ce qui pourrait changer Gims ? Peut-être faire plus de morceaux. Il kick. Il est très bon quand tu kick. On est plus demandeur de ça. Après voilà... C'est un Congolais. Ils ont leur manière de se paier ça. C'est leur truc à eux. Tu dis pas à des sapologues comment ils doivent s'habiller. Déjà ce serait une offense terrible. Mais... Non voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Fait du sport s'il en fait pas. Ce serait bien. Big Fléoli. Qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer ? Dans leur domaine. Tic et tac. Ils sont bons quand même. Ils sont très bons. Ils font leurs trucs dans leur délire en fait. Ils sont très très bons. Il faudrait pas... En fait c'est bien. On existe par nos différences tu vois. C'est bien qu'il y a des audiens différents pour comparer. C'est ça quand tu nous mets à côté de cette gueule. C'est ça un homme. Je rigole. Je rigole. Ils sont géniaux ces petits gars. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Non mais... En plus ils sont adorables comme tout. Mais c'est pas la question là. C'est juste tiens. Si t'aimes un conseil tu vois. Ouais un petit conseil à eux. Avec un peu de recul. Maintenant que t'as un peu de recul. Tu le dis tout le temps. Tiens qu'est-ce que tu donnerais ? Si t'étais eux qu'est-ce que tu changerais ? Non mais là dernièrement... Franchement il y a un alourdien. Le petit Alain D2 là. Je saurais pas le dire. Qui a fait un freestyle de 10 minutes à Skyrock. Et... C'était un... Il m'a impressionné. Il est très très bon. Ma Flo aussi on les embrasse les avant. De toute façon là je serais... On pense que je vais avoir... Tu sais le comportement destructeur et tout. Mais en vrai à travers cette question. Je préfère même mettre en avant quelque chose où ils sont bons. Que quelque chose à corriger. Cobal AD. Tiens qu'on a reçu. Il nous a beaucoup fait... Je sais pas si t'avais vu l'extrait du QG. Ou il reconnaissait pas... Il reconnaissait que Fort Boyard. Je sais pas si t'avais vu cet extrait. Il reconnaissait rien. Il reconnaissait rien. Il reconnaissait... Alors lui il est incroyable frérot. Il est exceptionnel. Alors... Les gens ils aimeraient m'entendre dire Ah non... Il devrait changer ça tu sais. Se reposer sur moi. De pouvoir dire s'il a changé. Et bah... Alors lui... Tu crois que je suis dans la... La sucerie absolue. Mais il est génial ce gamin. Et je l'ai... Il me rend ouf. Il est super... C'est le plus rock'n'roll. Il s'en bat les couilles. Et ça j'aime bien en fait. Voilà. T'as capté. C'est ça que j'aime bien. Il a un côté. Il arrive vraiment. Moi je l'ai vu au QG. Parce que peut-être tous ces gars-là... Moi j'ai... J'ai pas la... La science infuse. Peut-être que eux même tous que tu cites Tu leur dis... Ils vont dire Ah mais cette gecko faut tout changer. Faut qu'il enlève ses tatouages. Faut qu'il enlève ses tatouages. Tu vois ce que dit. On a tous fait quelque chose à reposer à quelqu'un. Exactement. Et euh... Et je trouve non. Ça lui va bien. C'est l'ox. Faut qu'il évite de... Voilà. S'il doit changer un truc photo. Faut plus faire tes pistes d'ambiance Que tes potes il les filme. Parce que la... La vidéo il fait... On dirait on lui marche sur la betheue. Ou je sais pas quoi. Exactement. Il fait de Mario là aussi. Mais il est incroyable. J'aime bien il me fait golerie. Moi j'aime bien. J'aime bien ce qu'il a fait quand il a défilé. Pour Casablanca. J'aime bien il a une bonne gueule. Il sait bien porter ses habits. En tout cas il sait choisir ce qui lui va. Est-ce qu'on peut faire rentrer ta femme ? Non. Je vous l'interdis. Elle est exclusive. N.J. Que j'ai rencontré dans les... D'ailleurs. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans quand t'es venu au QG. Ouais. Elle était avec toi en régie. Et elle arrivait en loge et tout. Et je m'en rappelle. Elle était très sympa. Et à l'époque vous ne vouliez pas vous montrer ensemble. Ouais. Je préservais. Parce que les gens sont plus friands de ta vie privée que de ce que tu proposes en artistique. Et à ce moment-là j'avais envie de mettre en lumière mon talent avant ma vie privée. Et là ça vous fait marrer de faire des interviews à deux ? Ouais c'est golerie. On la fait rentrer ? Allez. Allez vas-y c'est parti. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de t'avoir aussi là. Tu t'es vue sur Combini, ça va t'es pas trop stressée ? Non pas du tout. C'est vrai. Tu sais que c'est pas facile. Ce qu'on se disait juste avant. En fait tu te retrouves sur un plateau. T'étais venue à l'époque au QG. Et c'est toi qui lui as prévenu que... Parce qu'il savait pas où il allait. J'allais dans un truc qui allait faire des millions de vues. C'est vrai ? Parce que quand je viens moi je sais pas où j'atterris. Quand je vois le public autour. Moi tu pensais que c'était une vidéo... Je sais pas ouais. T'sais un interview euh... Ouais. Tu sais moi j'étais parachuté de la Thaïlande là-bas. Tu croyais que c'était un face à face tout simple ? Ouais. Et tu te retrouves avec 150 personnes dans le public. Ouais ouf. C'est marrant à faire. Ouais ouais. Et après même les questions je me suis dit pas il faut faire rire faut pas. Après je vois tout le monde golerie dès qu'il sort un truc. Je suis bon là. Après là je me suis mis à zélé de ouf. J'ai bien pris place dans le canap. J'ai des petits clins d'oeil en caméra derrière. Madame là j'étais là pour l'impressionner un peu. T'as fait le boulot. Vous veniez d'être ensemble à l'époque c'est ça ? Depuis quelques moments. Un mois, deux mois. Ah ouais donc c'était tout Fred. C'est tout Fred. Ok ok ok. Moi j'arrive je lui viens je vais faire l'interview au bidon. Ouais il voulait m'impressionner. Il dit ah mec je suis colère puis il a une pipe de keuf et tout. Et après elle est là elle arrive dans un truc qu'elle connait bien. Voilà c'était lourd. J'ai marqué des points grâce à toi. Avec plaisir Franck. Très stylée cette combi là. Merci. C'est les combis de ? On va voir. Kanye. C'est Gap qui fait ça ? Gap avec Kanye ouais. Yeezy Gap. Toi t'es mannequin c'est ça ? Ouais. Juste comment vous vous êtes rencontrée ? Je sais que vous l'avez déjà dit dans une interview mais comment vous vous êtes rencontrée ? Alors euh... J'ai... Moi je faisais de la peinture avant. J'ai toujours fait du dessin. J'ai toujours fait plein de choses. Du théâtre. Ouais. Plein de choses. Et euh... J'ai une amie qui... Qui déménageait et qui est très fan de lui. Thomas. Thomas Zarelli. C'est les trois frères pour ceux qui connaissent pas. Je me cherche dans le milieu de l'artistique. Voilà. Est-ce qu'ils se moquent un peu des mecs qui en font trop dans ce milieu là ? Ouais. Et euh... Mon amie elle était très très fan de lui. Et c'est marrant parce qu'elle mettait toujours des sons de lui en voiture et tout. Et euh... Moi j'étais là genre... Qui se grenage ? Ah c'est vrai ? Je connais pas du tout. J'écoute pas vraiment de rap à la base. Et euh... Un jour elle déménage elle me dit tu peux me faire un tableau barlou pour chez moi ? Je lui dis ok d'accord y'a pas de soucis. Je le fais. Et c'est marrant parce que après quand j'ai peint ce tableau, quand j'allais sur Youtube, il y avait toujours des suggestions de ces interviews qui apparaissaient comme si c'est... Ouais parce qu'il y a peut-être qui a parlé de lui et du coup ton père m'entendait machin et tout. Exactement. Et j'ai regardé... C'est quand même ouf ça. C'est fou c'est fou. J'ai mis du temps à y croire. Le destin. Non mais même pas le destin là, les algorithmes en fait. Tout le portable. Ah le bien sûr. Il y a des mots qu'il enregistre. Oui oui. On a fait des tests au bureau pour vous dire, on a mis 10 portables et tout à l'époque. Et on parlait d'un sujet. Un truc un peu technique. Après tu le proposes en fait en publicité et tout. Ah bah le lendemain. Fais plus attention depuis que t'es là, c'est marrant. Ouais. Oh là là putain. Donc attends, tu fais un tableau barlou, qu'est-ce qui se passe après ? Je regarde les interviews parce que je le connaissais pas du tout du coup. Après je me dis ah ouais c'est cool, il a l'air sympa. Parce que c'est vrai que avant, les échos quand j'entendais parler de cette gecko c'était ouais il est quand même un peu violent, c'est un mec... Voilà quoi, il a pas l'air très sympa. Ma réputation. Il avait une mauvaise image en vrai. Ouais j'avais une mauvaise image. En tout cas, sa copine, comme elle le décrivait, les traits qui sont peut-être... Elle s'est vraiment focus sur les mauvais trucs. Non mais c'est un mec comme ça, qui est un peu dur, il parle mal, un peu misogyne et tout. C'est ce qui plaisait à sa copine en fait. Alors qu'elle aime bien. Ouais elle aime bien mais elle, elle disait ouais j'adore les mecs un peu comme ça. Tu vois ? Et elle après disait ouais t'as mal. Alors que je suis pas du tout comme ce qu'elle croyait en fait. Et quand j'ai regardé les interviews, je me suis dit mais non il a l'air sympa. Vraiment. Genre c'est incroyable parce que j'avais tellement de mauvais échos. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit non il a l'air cool quand même. Ça colle pas. Et un jour j'étais chez elle, on rigolait et tout. Et elle me prend en photo devant le tableau et elle me dit mais vas-y envoie lui. Comme ça il va voir ton tableau tu vois. Il va voir ton décolleté. Ils ont envoyé une photo avec son truc comme un frérot. Les grosses mamelles. Je rigole. C'est pas vrai. Voici mon tableau. Non c'est pas vrai parce que c'est toi qui m'a envoyé des émojis. Moins de 18 et gorilles après quand je t'ai envoyé le tableau. Courgettes. Courgettes. Pas gorilles. T'as envoyé ça ? C'est Amelodique et j'ai envoyé ça je m'en rappelais pas. Ce génie. Mais c'est possible. Moins d'entrée de jeu c'est moins de 18 gorilles dans la brume. Moins de 18 gorilles licorne je lui dis. Qui est gorille qui est la licorne. T'envoies gorille licorne. Oh elle est mystique le gorille. C'est quand même pas ton premier message. Il fait saut de moutons avec le licorne. Ah tu la connaissais pas t'envoies ça ? Non. On rigolait ces gars. On commençait à prendre la température. Genre le premier message que je t'envoie c'est gorille dans la brume. Non. Tu m'as dit quel joli tableau. Et après t'as envoyé les émojis gorille. Ah ouais. Faut pas exciter. Le gorille. Le dos argenté quoi. Et il te plaisait tout de suite ? En fait t'as pas fait ça pour le draguer au départ ? Ou tu savais un peu que tu l'aimais bien ? Pour de vrai j'ai pas fait ça pour le draguer au départ. Et euh... Ils sont en train de venir en commentaire. Oh la mytho ! Ouais ouais bah... J'avais pas encore d'argent à ce moment-là les gars. C'était pas... Mais non au départ c'était... C'était vraiment dans l'euphorie du moment du Ouais vas-y je lui envoie euh... Même pas. Je voulais même pas. En fait t'étais pas... Pourquoi je vais l'envoyer là ? Oui j'étais avec mes copines et c'était un moment comme ça. Bref c'était pas... Y'avait rien de prémédité. Est-ce que t'es d'accord pour que vous fassiez un jeu ? Je vais vous donner une petite pancarte tous les deux. Avec la photo de chacun. Ok ? D'un côté y'a ta photo. D'autre côté y'a ta photo. Et vous allez choisir à chaque fois. Je vais vous dire tiens est-ce que Lou tu veux bien m'amener s'il te plaît les deux affiches ? Vous allez me dire à chaque fois bah viens tu peux leur donner direct. Merci beaucoup. On a pris une jolie photo de toi. Ah 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 ! J'aime bien cette photo. On a pas réussi à trouver une photo moche de toi. Parce que d'habitude on voulait trouver une photo un peu drôle. Mais même elle qui m'a fait des grimaces elle est belle frère. Mais exactement on a essayé une de toi. Mais pourquoi quand tu m'as mis quand j'ai jacule frérot ? Qui est le plus en vrai dans votre couple ? Qui est le plus drôle en réalité ? Qui est le plus drôle ? Vous montrez ce que vous pensez. Ouais non. Je suis relativement très drôle. C'est un de mes atouts quand même. Oui t'es très drôle. C'est ça qui me sauve la mise dans le mariage quoi. C'est grâce à ça. C'est ça mon joker. On va parler de braquos après justement. Des couples. Ça c'est un beau braquage que j'ai fait là. C'est le casque du siècle un photo. Mais avec un beau braquage. Un beau braqueur. On va en parler après. Qui cuisine le mieux ? Qui cuisine le mieux ? C'est toi qui cuisine ? Ouais. Spécialité ? Croque monsieur. Non en fait non. C'est importe ce qu'elle va me demander. Comme c'est pour elle je vais essayer de le faire. Tu sais tu mets le meilleur des ingrédients. Pour réussir une recette c'est l'amour et la passion. T'es un peu canard ou pas dans ta relation ? Est-ce que t'es un peu un... Est-ce que c'est canard ? Non non. Non mais regarde c'est très bien. Bien se comporter avec une femme. C'est pas canard. Non canard c'est ce que je trouve. Je trouve que moi le canard c'est le gros fond bout de l'histoire. C'est celui qui va cacher ses sentiments. Je suis d'accord. Plus ce côté là. Moi j'ai pas de honte de s'humaniser. Et bien c'est des sentiments normaux qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est l'exemple. Qui des deux est le plus immature ? C'est même pas méchant. Ça va avec la réalité. J'ai beaucoup moins de recul sur la vie que toi. J'ai vécu beaucoup moins de choses que toi. Donc c'est sûr que j'ai encore beaucoup de maturité à prendre. Je sais peut-être qu'elle recherche les relations avec des différents âges. Parfois la fille elle recherche un truc qu'elle a pas eu avec son père. Tu vois. Un espèce de rap retrectrice un peu. Et ça on se complète dans ça. Mais des fois j'ai envie que ce petit jeu là il est plus... Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a des moments où j'ai besoin qu'elle endosse son rôle de femme. Et pareil moi des fois je peux avoir aussi à l'inverse un comportement gamin. Et elle dit non mais pas là en fait. Chaque chose en son temps. C'est le plus jaloux. Moi je me suis détendu avec l'âge sur ça j'ai... Non mais je vais dire un truc qu'on me dit souvent en fait. Il y a pas dans notre couple il y a pas... Tu laisses jamais des situations se mettre en place pour que je sois jalouse. Et moi je vais pas mettre des situations en place pour que... Ah c'est vrai. Pour moi pas dans ce mauvais jeu là en fait dès le début. En fait même moi dans l'engagement que j'ai eu dans cette relation. Je me suis dit mais dès le début c'est quoi le problème ? C'est le téléphone. Pourquoi le téléphone ? Des fois t'avais engagé des plans avec des meufs. En même temps tu jonglais sur plein de plans. Y'a celui-là qui a pris mais tu gardes les autres de côté au cas où ça marche pas. Y'a pas eu ça. J'ai dit mais non en fait... La base c'est la... T'as plusieurs ficelles en gros. Ouais c'est ce que tous les mecs font. C'est comme ça qu'ils... Après ils veulent jouer avec leur téléphone, ils veulent pas voir... Attends t'as parlé à quelqu'un d'autre. Là j'ai coupé court à tout. Y'a pas une personne qui pouvait jumper et me mettre des problèmes dans cette histoire en fait. Ah ouais. Le téléphone il est là. Ouais tout voilà. C'était ça la clé. Tu l'as montré ? Le téléphone ? Ouais. Mais mon téléphone c'est ton téléphone. Y'a pas besoin de... C'est ça le truc, la vraie peur. Y'a pas de code. Bah disons ce qui est bizarre c'est qu'un mec veut faire une peau d'amour mieux que le mariage. Ouais mais oui. Là c'est que tu sais qu'il va y avoir des notifications. Ah oui. Tu sais que c'est un peu bon... Mais non mais c'est ça qui fout la merde en vrai. C'est quand toi-même t'es pas clair. Si t'es pas clair, mens pas ou t'engage pas. Après je le fais maintenant parce que j'ai l'âge de le faire. C'est ça qui l'intéresse dans un homme mature. J'ai pas envie de m'amuser. Je m'en fous. Y'a un temps pour ça. Qui a le plus peur des petites bêtes ? Non. Quand même, quand même. On l'a bien vu. C'est moi qui ai le plus peur des petites bêtes. Mais quand je lui demande de les tuer... Ah y'a plus de barlou là ! Non mais... C'est un peu facile là. C'est vrai ? Non. Parce que moi j'arrive. Moi j'ai pas envie du jour de la tra... Faut pas les tuer les bêtes, t'es d'accord avec moi ou pas ? On est d'accord. Mais quand y'a une grosse bestiole, parce qu'il y a des grosses araignées là, c'est l'Australie chez nous. Ouais ouais, moi quand j'en ai 2-3 aussi à un moment donné. Je prends une tatane, je balance, elle voit la bestiole, elle saute, elle crie encore plus. J'ai dit attends je vais pas aller non plus sous le lit à 4 pattes en pleine nuit, elle elle veut plus dormir. S'il y a une araignée dans la chambre, c'est mort si je l'ai pas chassée. Ah c'est vrai ? C'est fini, il faut la retrouver. Faut prendre des bombes. Tu prends une bombe, ça va hyper loin. Faut la chasser toute la nuit. Jusqu'à la vie. La plupart du temps, je les retrouve dans mon lit donc... Mais la grosse bête qui est dans ton lit, la grosse bête poilue qui est dans ton lit, c'est pas une araignée ! C'est migalore ! Qui passe le plus de temps dans la salle de bain ? C'est un enfer ! C'est cliché mais... C'est vrai, il y a une très grosse différence ? Non mais moi je vais vite, je rince... Dès que ça pue, j'arrête ! Je me lave avec de l'eau qui pue ! Non je rigole ! Non c'est pas ça ! C'est un vrai problème qu'il y a, mais il est rigolo ce truc là, il fait à moitié rire, c'est que... Moi je m'en dors au salon, elle me dit non mais viens on va se coucher, reste pas au salon, moi j'adore, elle me dit non je dors pas, je réfléchis les yeux fermés, n'importe quoi ! On le fait tous hein ! J'aime bien le canapé et tout, elle me dit non mais viens se coucher ! Je viens me coucher ! Et je sais pas si tout le monde... Rappelez-vous de ce truc là ? C'est qu'à un moment donné tes sens à ce moment là, ils sont décuplés ! Si tu fais tomber un truc par terre, le bruit il est... x 1000 ! Et qu'est-ce qu'elle fait là ? A ce moment là tous les bruits... Tu sais mes sens ils sont en... En éveil max alors que... C'est la nuit normalement où je vais essayer de dormir ! Quand je vais essayer de me redormir ! Elle me dit attends je vais me laver, je vais me sécher les cheveux et je me brosse les dents ! Elle brosse sa dent électrique où elle garise avec de l'eau au moment où j'essaie de redormir ! Tu dors à 22h ! Elle l'a fait... T'as vu je fais pas de bruit quand je regarde ! Viens bien, vas-y bien, dormi ! On a tous les mêmes problèmes de couple, de toute façon c'est toujours la même chose ! Qui a le plus d'ex ? Forcément ! J'imagine ! L'âge faisant ! Qui commande à la maison ? En réalité ! Il y a toujours une personne qui commande ! Non ? Ouais non ! C'est vrai que c'est toi qui dit on va dans le petit lit ! Je rigole mais je sais que je suis fou ! Ça fait rire ! C'est elle qui commande ! C'est elle qui décide ! De quel sujet tu parles ? Qui commande en général ! Il y en a qui portent la cuillotte à la maison qui commande un peu ! Qui choisit les week-ends ! Des fois j'aime bien ! Moi je suis un gros ! T'as bien vu comment je me comporte avec un stylo et une feuille ! Malgré que je fais des choses très belles artistiquement ! Je vais te dire ma femme en partant en vacances s'il te plaît regarde sur internet te trouve pour nous ! Parce que si elle le fait pas moi j'aurais pas la démarche ! Non en fait ! Pour de vrai il y a pas... Ça se complète sur ça ! Ouais ça se complète ! Parce qu'il y a des moments où je vais te dire range tes caleçons ! Pourquoi ils sont par terre ? Et après il y a des moments où tu vas dire t'as pas fait la vaisselle ! Range tes culottes ! Elles sont par terre ! Le chien il est en train de les manger ! Qui survivrait le mieux si vous étiez dans la nature les amis ? Assume ! On sait pas ! On sait pas ! Le flambeau ! C'est argent tranquille un petit peu ! Est-ce que tu donnes des surnoms mignons à ta chérie ? Un peu cucu ! Elle est là pour confirmer ou infirmer tout ce que tu dis ! Ma petite boule de merde ! Il y a quoi ? N'importe quoi ! Ma petite boule de poêle ! Tu vas pas dormir dans le petit lit ! Tu vois celle qui commande ! Non bébé je t'appelle comment ? Non mais oui tu donne... Alors ça c'est intéressant ! Ah ouais c'est ouf ! On va se soulever un point de ouf ! De ouf je sais pas ! Ma femme elle m'appelle dans la maison ! Non ! Je sais pas comment tu m'interpelles déjà ! Mais c'est bien ! C'est très bien ! Ils m'ont adoré ça ! Il y a ce moment unique que les rappeurs ne montrent pas ! Et les couples ne montrent pas ! Moi je vais dire... Euh ma chérie t'es où ? Oui ! Non alors ! Moi c'est... Euh nan nan t'es où ? Oui mon amour t'es où ? Tu veux quelque chose ? Il y a une raison ! Ouais ! Mais t'es plus comme ça ! Moi j'ai beaucoup de mal en fait à donner... En fait je donne pas de surnom ! Ah c'est vrai ? Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Je donne pas de surnom parce que j'ai... J'ai été élevée comme ça en fait ! Très durement ! Et on m'a jamais donné de surnom ! Mes parents ils m'ont jamais donné des surnoms affectifs ! C'est vrai ! J'ai pas du tout connu ça donc je sais... Genre ma chérie... Ah non non ! Donc je sais pas comment faire ! Parce qu'on m'a pas appris ! Ah waouh ! On t'a pas dit je t'aime par exemple beaucoup ? Non ! C'est vrai ? Non ! Je le dis moi je rattrapais tout ça ! Ah c'est vrai ! Et t'arrives à le dire maintenant qu'on te l'ait pas dit toi ? C'est vrai que ça dépend de l'enfance aussi beaucoup ! Ouais ! En fait je peux pas reproduire quelque chose qu'on m'a pas appris Qu'on m'a pas intégré dans ma matrice ! Donc je t'aime ! Je fais des efforts vraiment pour le dire parce que c'est important ! Même si ça se montre aussi mais il faut le dire ! Bien sûr ! Mais c'est vrai que les surnoms j'y arrive pas ! Moi j'ai énormément d'amour à donner ! Parce que ma mère elle m'a beaucoup couvert d'amour ! Ah oui donc tu sens que... Je suis le dernier de ma famille ! Moi je suis le voulu ! Elle était folle amoureuse de mon père ! Il a quitté ! Elle m'a fait moi pour essayer à la fois de garder mon père ou avoir un truc de lui ! Donc moi je suis l'élu ! Moi j'ai beaucoup eu ce truc ! D'avoir reçu beaucoup d'amour venant de ma mère ! J'en ai beaucoup à donner ! J'ai cette faculté là ! J'appelle mes frères que j'ai pas vus pendant longtemps ! Je dis je t'aime mon frère ! Je veux que tu saches que je t'aime ! Et aussi avec mes filles ! On me les a retirées mes filles ! Moi j'ai été... On m'a kidnappé mes enfants ! Ah bon ? Ouais ! Et du coup j'avais tellement d'amour à leur donner ! Je leur en donnais tellement ! Qu'on m'empêche... Tu sais c'est le pire truc qu'on m'a fait dans ma vie ! J'ai de l'amour à donner ! Je dis mais... Qui peut leur en donner comme moi j'ai envie de leur en donner ! On les prive de ça ! Alors que c'est le truc le plus important dans l'équilibre d'un enfant ! Et j'ai tout cet amour là ! Du coup il y a qu'elle qui est là pour le recevoir ! J'en ai en moi ! Je vais pas la priver du coup pour ça ! Et t'arrives pas les avoir au téléphone ? Si ça va ! La situation se déclenche un peu mais c'est une... Ah c'est compliqué ! C'est une histoire compliquée ouais ! Et je comprends le côté de donner de l'amour etc... C'est le plus difficile les enfants ! Tu peux plus leur donner ! Bah ouais ! Non mais il y a des enfants qu'on n'en ont pas ! Evidemment ! Parce qu'ils ont des parents qui veulent pas en donner ! On leur a pas appris ! Qui veulent peut-être les durcir ou pas ! Pas miser, capitaliser sur ça ! Alors que pour moi c'est comme ça que tu fais des beaux-êtres sur Terre ! C'est l'amour en fait le truc à la fin ! Ça faut pas désacraliser ce mot-là ! En disant que l'amour est côté canard ! T'as capté ou pas ? Parce que... Moi je sais que je suis un homme ! Non mais le canard c'est plus... Il y a quelqu'un... Ouais mais si on l'a compris ! C'est le message à faire passer aujourd'hui ! Ouais faut être positif ! Ouais faut pas... C'est positif il y a un canard ! Ouais ouais ! C'est être amoureux tu vois ! Non mais faut... Je suis un gros connard ! Je suis le vilain petit connard ! Mais euh... C'est pas... S'occuper d'une femme, la chérir... Pourquoi ? C'est quoi le truc en fait ? Ta femme ça va être la mère de tes enfants... Il faut... Et moi j'ai eu ce déclic là hein ! T'as vu cette rédemption, cette manière mieux de... De comprendre la femme, de vouloir la comprendre c'est dès que j'ai eu des filles ! C'est là ça m'a... Waouh ! J'ai repris conscience de plein de choses en fait ! Là tu prends conscience qu'il y a peut-être un homme un jour qui va s'occuper d'elle ! Comment t'aimerais pas que les gens se comportent avec eux ? Malgré que j'ai eu des mères et normalement c'est ça le déclic de dire je voudrais pas que ça ! Tiens par exemple est-ce que ton fond d'écran c'est ta femme ? Ouais ! C'est vrai ? Et toi c'est lui ? C'est vrai ? Ça c'est bien, ça c'est pas canard ça ! Ouais ! Non ! C'est bien je la vois, ça me fait toujours plaisir même ! Ça veut dire quand je suis entouré de femmes... Mais non c'est même pas canard ! Je lui donne le respect qu'elle mérite ! Ça veut dire que c'est quoi en fait ? Je me mets ma photo à moi... Comme ça je me dis s'il y a une femeux autour... Je peux prendre ton huméon... Tout de suite ! Il y a le fond d'écran de ta femme, même une nana mal intentionnée à dire Ouais mais de toute façon il y a tellement la femme qu'il a sur son fond d'écran ! Qu'est-ce que je vais venir avec ma gueule de bois et euh... Avec ma troisième patte ou quoi ? T'as capté ou pas ? Ça annonce la couleur déjà du level ! C'est-à-dire déjà... Si t'es pas aussi humble que ça... Viens pas aller par avec moi ! Je rigole ! Je rigole ! Je dis voilà... Tu peux pas résider ! Tu vois encore des amis filles ? Où tu fais très attention justement... Tu disais à ne plus avoir de situations comme ça ! Bah oui t'as des amis filles ! Pas trop ! C'est des vieilles dessins de mes potes... Oui mais les copines, il y a pas de dignité quoi ! Voilà quoi ! Tu sais y a pas de danger euh... Non ! Ne serait-ce que euh... De toute façon on écarte tous les gens qui étaient potentiellement mal intentionnés ! Oui oui ! Même elles qui... C'est pas d'une mauvaise intention d'une relation humaine mais... Quand tu vois qu'il y a un truc... Ouais et puis ils osent pas les gens... Par exemple une soirée avec des potes ou l'anniversaire à ta petite cousine par exemple... Dans une vieille tu fais quoi ? La petite cousine c'est qui ? Non imagine elle a une petite cousine c'est son anniversaire ! Tu vas travailler à l'anniversaire ou avec des potes ? C'est le choix ! Non ! Bah en fait elle elle va venir avec moi quand je vais voir mes potes et moi je vais l'accompagner dans son truc ! En fait t'es plus équilibré qu'avant ! Ouais ! En gros c'est ça ! Même si je suis conscient que des fois il y a des moments où il faut être avec ses potes ça peut l'ennuyer finalement pas ! Et ça peut être une... Elle va comprendre elle-même que je vais vouloir m'occuper d'elle et ça va pas me mettre à 100% dans ce que j'ai à faire réellement ! Donc elle sait trouver sa position de dire là tu vas être avec tes potes tu vas travailler je sais que ça va t'embêter que je sois là j'ai faim ! Nan 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 c'est un petit Pokémon tu vois je veux dire ! Elle va dire là c'est bien c'est important tu fais ton truc ! Mais t'as vu là je l'ai ramené avec moi à l'interview ! Il vous est arrivé une petite galère au Canada ? Ouais ! Alors on était en voyage au Canada ! Ça s'est très bien passé on a beaucoup aimé le Canada ! Exceptionnel ! Ouais ! Vraiment incroyable ! Avec le côté neige ! Vous étiez où ? On a été à Montréal et à Québec ! Ah ouais c'est trop beau ! En plein hiver ! Ouais ! Plein de neige ! Juste avant Noël c'était... C'était super ! Donc t'arrives là-bas ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le séjour se passe très bien ! Ok ! Et arrivé à l'aéroport il y a... Donc on doit repartir etc... On a le vol dans deux heures ! Et il y a un mec qui nous interpelle ! Enfin qui t'interpelle ! Mais il est venu parce qu'on... Il y a le rappeur 7Gekko qui est là ! Oui voilà ! Donc il est venu en mode... Ouais ! Salut ! J'ai un shop de... De weed ! Ouais ! De weed ! Moi je crois que c'est CBD ! C'est là où je tombe dans un piège de fou ! En fait on connaît pas ! Moi je ne fume pas ! Donc CBD, weed, THC, c'est peu importe ! CBD en fait c'est autorisé en France ! THC c'est ce qui n'est pas autorisé ! C'est la molécule qui te défonce un peu en haut ! Tout à fait ! Sauf que là-bas c'est autorisé ! Exact ! Depuis pas si longtemps que ça ! Donc il y a des gars qui veulent me contacter ! Ils nous donnent un sac de goodies ! Est-ce que tu peux me faire une photo avec un truc ? Donc on a encore cette photo obscure ! Où je suis là ! Salut ! Avec les trucs ! Consommez les bonbons ! La sucette au cannabis ! Le... La table, les crunchs ! Goût cannabis ! Et je fais mes photos ! Donc après on se repart avec notre petit sac comme Pierrette et son pot de bris d'élix ! Un sachet de 200 grammes ! Donc c'était écrit Choco Buns ! Un truc comme ça ! Trop bien ! C'est des trucs au THC quoi ! Ouais mais des boules de croquettes de Kit Kat incroyables ! C'est trop beau ! C'était des boulettes ! C'est du chocolat mélangé à du Th... Enfin de la... Ouais ! C'est hyper violent ! Je ne sais pas si vous l'avez... Et puis c'était écrit très auto ! THC ! Aïe ! Ça te déchire ! Et elle prend un snap là ! C'est le dernier snap qu'on aura ! Ça a failli être le dernier snap de ma vie ! Ah ouais ! On prend une photo, on poste ! On ne sait pas ce qu'on a posté ! Je n'arrive pas à lire ! Je m'en bats les couilles le truc ! Et donc il y a 200 grammes et on mange la moitié chacun ! Attends ! C'est ce qu'il nous dit au début ! Il nous dit attends ! Il a dit là ! Si vous voulez, vous le prenez avant manger ! Mais si vous ne mangez pas ! Et là on avait faim de fou ! On avait fait 3 heures de voiture ! On arrive et il disait ! Non ! Prenez-le à jeun ! Comme ça qu'on vole ! Les 8 heures ils vont passer ! Tu vas être allongé à côté du pilote ! Ouais ! On a quand même demandé comment le prendre ! Il nous a dit non mais allez-y ! Mangez et tout ! Vous allez être bien pendant le vol et tout ! On était avec d'autres gens ! Qui eux avaient pris les sachets aussi ! Mais ils ne les mangeaient pas ! Et c'était au moment d'enregistrer les bagages ! Et nous on a mangé le truc entièrement ! Et le mec je lui dis... Non au moment d'enregistrer les bagages ! Et le mec je lui dis tu veux pas me redonner ton... Tu ne l'as pas mangé ton paquet ! Mais ils sont trop bons les chocos ! Il me dit t'es un enfoir ! Vous êtes des ouf ! Moi je fume 20 ouinches par jour ! La vie de ma mère je mange pas une pépite de ce truc-là ! Il dit tiens je le veux pas ! Tiens prenez-le ! Et nous on fait quoi avec ce celui-là ? On s'en rappelle pas elle-même ! Bah s'il nous avait pas dit on aurait mangé aussi ! Oh là là tu te rends compte ! Et là bouffée d'euphorie ! Mais là tout de suite instantané ! On rigolait avant et quand il nous a dit ça genre en mode Vous êtes des malades d'avoir mangé ça ! Une prise de conscience ! Tout d'un coup on s'est... On a eu une angoisse qui s'est installée ! Ouais comme c'est ton coeur ! Ah ouais on s'est dit... Parce que ça y est il est mangé il est dans mon estomac c'est fini ! C'est fini ! C'est rien encore là ! On se dit voilà ! Et là on doit... On a lancé les bagages ! Ils sont partis ! On les enregistre et là je commence à lui dire... Elle dit je me sens pas bien ! Et j'ai encore le chariot où on met les bagages ! Je me sens pas bien ! J'avais la tête qui commençait à tourner ! Mais rien de bien méchant ! Mais je me dis quand même je me sens pas bien ! Mais là ça va extrêmement vite ! Faut que je bois un truc ! Et là moi je suis debout ! Après tu me dis assis toi sur le chariot des bagages ! On va aller t'acheter à boire ! Donc on se déplace dans l'aéroport ! On a enregistré nos bagages ! Ils sont partis ! Du coup je commence à boire un petit peu ! Je me dis bon ça va aller ! Bon j'ai bu ! Ça va aller ! Non mais déjà quand elle m'envoie acheter la bouteille ! Moi là ce que je sens dans mon corps ! Je dis la vie de ma mère ! Que si là elle ressent... Parce que je suis un homme ! Je tenais de toutes mes forces sur mes jambes ! Je me dessèche ! Je deviens tout blanc ! Déçu et de fou ! Je dis la vie de ma mère c'est là la pauvre ! Elle ressent ça ! Et pour pas qu'elle panique ! Parce que là je suis en train de ressentir un truc de fou furieux ! En fait c'est pas très agréable quand on t'en prend trop ! T'inquiète pas ! Je vais acheter de l'eau ! T'inquiète pas je reviens ! T'as vu qu'une voix comme as ? Et je lui dis non là faut vite ! Parce que même moi là j'ai soif de fou ! Je lui ramène à boire ! Déjà quand j'achète mon regard comme as la vendeuse ! Je lui dis il y a un truc qui va pas ! Je reviens ! Je lui donne ! Elle boit ! Elle me dit ça va pas ! Et moi je ressens là à ce moment là je me dis là je vais mourir ! Là mon coeur il s'est emballé d'une manière... Overdose ! Là c'est ça c'est l'overdose en fait ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Je me sentais comme dans un grand huit mais qui s'arrête pas ! Et qui a l'impression de durer des heures et des heures ! Et là je veux descendre j'en peux plus ! Et là mon coeur il a... Tu vas te faire vomir te faire vomir ou non ? Alors tu vas dire que quand moi je la regarde je ressens ça ! Et je la regarde elle me dit je crois que je vais mourir ! Je sens que je suis en train de partir ! C'était horrible parce que sur le moment je me suis vraiment tenu la tête Non je vais mourir ! Ouais ça y est là c'était sur et sur ! Mais on vit en fait en instantané la même chose en même temps ! Et là à ce moment là je me dis alors imagine moi je suis plus fort qu'elle et je meurs pas ! Qu'est-ce que je dis à son père ? Donc du coup mon coeur s'accélère, s'accélère, s'accélère jusqu'à un point Où moi dans mon cerveau je me suis dit ça y est c'est fini en fait mon coeur il vient de s'arrêter Et je me suis levée je suis rentrée dans une transe de dingue ! Non avant ça t'es tombée en arrière et tu t'es éclatée ! Oui je suis tombée en arrière et à ce moment là ma tête elle frappe fort contre le sol Et je me relève et là je commence à réciter des trucs d'une autre langue mais vraiment n'importe quoi ! C'est comme l'ayahuasca ou les brics qui prennent des trucs ! Exactement ! On faisait un trip ! Un trip où on a fait ça ! Je commence à parler en une autre langue et dans mon fort intérieur je me dis bah je suis morte en fait je me sentais bien ! Je me dis je suis morte mais je suis bien ! Ça va ! C'est une sortie astrale ! Après on a rigolé on a trouvé des termes pour parler d'autres trucs ! On a regardé sur internet ! Non non ! Entre nous on trouvait... C'était quoi ? Des trucs transcendant... Tu sais une... Transcendant salle là ! Je sais pas quoi là ! Mais attends mais du coup tu sors... Ouais en fait donc tu tombes et toi tu tiens debout ! Non mais j'essaye de m'asseoir un peu, de reprendre, de contrôler et je contrôle plus donc moi je sais que là je vais... Je me sentais pas bien, j'arrivais pas à tenir... Des gens sont venus autour de nous là tu sais de l'aéroport, des policiers, des trucs... Et euh... Ouais non mais moi ça me stressait ! J'étais dans un autre contrôle ! Là tout le monde est en train de nous voir dans l'aéroport parano de ouf ! Ils sont en train de nous filmer ça va être sur internet ! Ah oui ! Il y a ma femme qui est en train de faire des trucs ! J'sous aaaah ! Ils récitaient des chants indiens quand même ! En faisant comme ça et après ils me disaient... J'ai chaud ! Faut que j'enlève mon haut ! Je dis non mais la vieille de ma mère t'enlève pas ton haut ! Lala c'était... Ouais j'vais en fin de mourir ! Ouais mais tu mourrais pas ! Non et j'avais encore cet état de conscience de... Je veux pas qu'elle se mette à WALP ! Parce que là tu sais... Les répercussions du truc je les ai anticipées ! Alors en dehors dans le contrôle fric ! Oui, t'arrives à voir ce contre-fric au dernier moment ? Au dernier moment, de me dire, non mais je suis en train de mourir, mais tu te fous pas à Walp, là t'es en train de... tu te fous à poil pour qu'on te fasse un truc d'électro-choc. Là, c'est pas un tweet pour... Là, c'était, je la voyais faire... Ah, des oiseaux, des... Oh, je t'aime, mon mari, je t'aime ! Et là, il dit, j'ai envie d'enlever mon haut, j'ai chaud ! Non, alors là, calme, what ? C'est tout ce que t'as retenu de la crise. Oui, c'est quand même, c'est la pudeur, tu vois ? S'il y a bien un truc, un cauchemar qu'un homme, il peut arriver, c'est que sa femme, elle se fout à poil dans un lieu public. C'est l'évidence. Et donc, à aucun moment... Ah non, si, moi, je suis pas bien, là. Et moi, je suis en train de... Tout le monde me regarde. À un moment donné, il me jette de l'eau au visage. C'est là que elle, elle se réveille, c'est-à-dire qu'elle sort du truc. Et là, c'est tout de suite... Je suis revenue, en fait. Et je me suis dit... Et je t'ai regardée, j'ai dit... Ce que j'ai vécu, ça s'est vraiment passé dans la vie. Non, mais il y a eu une autre phase, encore. En fait, moi, à ce moment-là, j'ai encore dans le contrôle et elle, elle sait pas où est-ce qu'il lui arrive. Moi, j'entends pas ce que tu dis. Voilà, et moi, après, c'est l'inverse qui s'est passé. Elle, elle se réveille du truc et moi, je tombe dans un... Tu sais, dans ma paro... Les crises, elles se sont faites en décalé. Ouais, après, à ce moment-là, c'est en décalé. Un qui surveillait l'autre et l'autre qui surveillait l'autre. C'est ça que... Et il y a la police qui vient vous voir, vous êtes emmenée ? Il y a la police qui est là, qui nous a vus, qui le connaît et du coup, qui est un peu en mode « Bah, on peut rien faire, mais ça va aller, les gars. Tenez, bon, ça va aller. » Je dis « Mais un mec qui me filme là-bas, je cours. » Il me dit « Non, non, mais fais pas de violence là et tout. » Parce que là aussi, j'ai des pics de méchanceté. Il y a vraiment des mecs qui te filmaient et tout. Ouais, mais en fait, j'avais rien. On faisait rien. Mais là, le temps, il paraît... Je croyais que tout le monde me regardait. Ça paraissait tellement... Oui, toi, t'as le truc de ton métier. On a eu une phase d'Ari Krishna de « On va mourir. Oh, je t'aime. Oh, des fleurs. » Un peu comme des hippies sous MDMA. Tu sais, le MDMA, ils disent que c'est une drogue qui développe les trucs de l'amour. Et on l'a eu, cette phase-là, mais surpuissante. « On va mourir ensemble. Oh, je t'aime. Je t'aime. Oh, me quitte pas, je vais mourir. » Tu sais, des trucs qu'on a eu, cette phase-là aussi, en train de tourner comme ça, comme des oufs qui font des danses... Oui, des phases de malades, gros. Ça, c'était quand, ça ? C'était en décembre 2019. Et t'as pu prendre l'avion après ? Mais non, mais attends, après, les policiers disent « Mais attends, gars, là, ce que vous avez ingurgité, il vous faut huit heures de digestion, vous allez passer les pires huit heures de votre vie. On ne peut rien faire pour vous. Mais on vous appelle des... » Ils disent « Non, il faut appeler des pompiers. Je ne veux pas et tout. Moi, je n'arrivais plus à tenir sur des tabourets. Je n'arrivais plus à composer mon téléphone. Je n'arrivais plus à rien faire. Impossible de déverrouiller. Faire son terrain. « Je n'arrive pas. Ma femme, je n'arrive pas. Calme-toi, calme-toi. » Ça y est, ils nous emmènent. Et là, quand il y a l'ambulance qui vient, moi, je crois qu'ils m'emmènent dans un truc. Ils vont dire « C'est des fous. » Et ils allaient les mettre dans un asier de psychiatrie, je ne pourrais plus en ressortir. Ils me mettaient des trucs, des électrodes. « Des parano, machin. » Ouais, laisse tomber. Ça m'a développé des trucs, des angoisses, peut-être réveiller des peurs, des trucs. Et t'en as fait quoi, de l'autre paquet, du coup ? Vous en avez fait quoi ? On l'avait jeté dans la poubelle. On n'avait pas le droit de voyager avec parce qu'en France, c'était interdit. Et tu comprends pourquoi, maintenant, c'est interdit ? Oui, frère, mais c'était après, on regarde le truc. C'est trop fort, c'est trop fort. Mais taux de THC, surpuissant. Il y a plein de gens, on a vu des témoignages de gens qui font des bad trips, c'est ça ? J'en ai fait un. Oui, mais là, c'est quand tu manges un. On en a donné un, moi, en rigolant, des potes. Ils prenaient des bonbons, machin, je ne sais pas ce que c'était. Après, tout le monde éclate derrière. Après, tu as une montée, c'est déjà pas agréable. Un seul. C'est comme si j'en avais mangé chacun. On en mangeait 20. Je ne sais pas quand même, grave de telle chose. Et le cœur, on s'est regardé, le cœur tapait. Et à un moment donné, son cœur, la sensation, il tape, il tape. Et à la fin, c'est une crampe du cœur, tu vois ? Oui, tu dis, il va s'arrêter. Et ça s'est fini, comment, au final ? Ça s'est fini qu'on a été à l'hôpital. On a payé 1000 dollars d'hôpital. 800 dollars d'ambulance. Pour un verre d'eau et rien, en fait. Ils n'ont rien fait. Et après, à 3h du matin, dans la... Bien sûr, 3h du matin. Et tes valises ? Ils les ont récupérées. Ils les ont récupérées, mais on ne sait pas encore. 3h du matin, ils disent, allez, sortez les toxicos. Les junkies, ouais. Là, ce que vous avez payé, c'est même pas pour dormir dans l'hôpital. Tout le monde se foutait de nous, en fait. Et ils ne faisaient que nous faire signer des papiers. Ah ouais, ça, 800 euros. Ça, tac, tac. Vous voulez un truc ? Et attends, et pour parler un peu des business, c'est du tout, donc, toi, aujourd'hui, t'es mannequin. C'est ça ? Et toi, là, tu t'es mis aussi dans le business des burgers, Barlow Burger, on en avait parlé. C'est exponentiel. Mais là, ça a grossi de plus en plus. Et le prochain, il est à la gare Pardieu, dans un foot court à Lyon. Et il ouvre le grand opening, c'est le 16 septembre. Ok, 16 septembre. Et sinon, toute la semaine, j'y suis, donc du hausse au 18, avec un showcase le 16, dans le foot court. Et t'as toujours le salon de tatouage ? Toujours. Toujours le petit Pouquet ? Toujours. T'en as de plus en plus, mon vieux. Il y a plein de choses. Une multinationale. C'est ça. Non, c'est bien, c'est bien. Le but, c'est... Braco ou pas Braco ? Ah, je ne sais pas. Braco ou pas Braco ? En tout cas, vous êtes beaux, tous les deux. C'est ça. C'est un beau couple. Je n'étais pas un beau garçon, mais je suis une belle personne. C'est principal, exactement. Merci, je sais que c'est... Enfin, je dis que ce n'est pas facile à chaque fois, mais tu n'étais pas du tout stressé, toi. Elle s'en fout. Elle est placide. Non, mais c'est bien. Comme Horatio dans les experts de Miami. J'en fous. C'était cool, en tout cas. Merci d'être venu. Merci. Toi et tous, c'était trop cool de vous avoir à côté aussi. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets tous les liens, pour, si vous voulez suivre, même pour le Barlou Burger, je vous mets tous les liens des réseaux de Seth Gecko, si vous voulez, en dessous, en cliquable, sous la vidéo sur YouTube. Continuez de vous abonner en masse aussi de plus en plus nombreux à Légende. Merci à vous. Et gros bisous. On se retrouve très vite. À la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501